bon on va parler d'un sujet aujourd'hui que je pense c'est vrai qu'il est épineux mais il fait beaucoup beaucoup parler parce que personne n'a de sujets précis pas de sujets précis qu'est ce que j'apporte personne n'a d'avis précis sur le sujet parce que s'il ya énormément de paramètres à prendre en compte mais tout le monde a une opinion ok tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet là et ça fait énormément parler donc ce qu'on va faire ce que je vais faire c'est que moi je vais en discuter avec toi déjà je vais t'exposer mon avis dessus et ensuite je te laisserai dans les commentaires me dire ce que tu en penses et par rapport à ça peut-être que je ferai une suite ok donc forcément j'aurais pas le temps de tout dire dans cette vidéo je vais essayer d'être le plus concis précis honnête et franc que possible quand on te voit franchement merci à toi c'est si tu rejoins cette page pour la première fois je t'explique un petit peu je m'appelle la monta nodel je fais de la photo de la vidéo mais pas que sur cette page on parle un peu de tout ce qui touche autour de la photo et de la vidéo pas uniquement sur le côté technique équipement et tout ce qui est réalisation mais vraiment sur tout en fait en gros je te parle vraiment de ce que je fais dans la vie en tant que vidéaste et photographe et tout ce qui gravite autour la vie de famille les sorties les potes la gestion l'organisation le rendu émotionnel mental bref tout ce qui tourne autour de la vidéo on en parle ici et si c'est la première fois que tu rejoins cette page je te remercie pour cela j'attends ton petit abonnement parce que c'est aussi j'avais perdu deux nous avons perdu deux soldats nous avons même perdu trois soldats ce qui m'apparente c'était je suis ouversé non je fais je rigole mais en fait j'avoue que ça me touche un petit peu on était à 1111 et là ce matin j'étais regardé j'avais dit que j'en regardais pas mais j'étais regardé il est arrivé à 188 bon bref en tout cas c'est pas grave tu es là pour la vidéo d'aujourd'hui je pense que tu as dû voir dans le titre oui on va parler des vidéos qui bon bien évidemment faire une clip vidéo c'est très 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 vague comme approche de dire on va parler vidéo clip mais c'est un univers qui est très très large et une vidéo il ya plusieurs types plusieurs styles de clip vidéo alors je vais pas être très spécifique sur quel type de vidéo clip on va parler aujourd'hui mais je vais juste donner mon avis sur ce que je n'aime pas dans tout ce qui se rapporte aux vidéos clips voilà au clip en général tout ce qui me gêne en fait dans dans avec le milieu de la vidéo par rapport aux vidéos clips tout ce que je n'aime pas toutes les choses qui sont un peu chiant tu vois toutes les petites choses que peut-être on va pas te dire tout de suite quand tu te lances je pense pas parce que c'est pas des choses que on m'a dit j'ai pas trouvé ces informations là que je vais donner quand je me quand j'ai commencé c'est des choses que j'ai appris sur le tas sur le coup avec l'expérience est bon j'ai quand même pas mal de clips déjà à mon actif donc je peux me positionner et donner mon avis mon opinion et mon point de vue je l'avais jamais fait avant parce que j'estimais que je n'avais pas encore assez de matière et de de maturité en tant que réalisateur et vidéaste pour pouvoir en parler donc maintenant honnêtement je pense que oui même si mes clips que j'ai fait pour moi je suis fier de tous les clips que j'ai réalisé voilà bien sûr on va me dire la fameuse phrase que j'entends et que j'ai entendu à mes débuts oui ça fait longtemps que tu es là mais tu n'as pas percé écoute ton banquier n'a pas percé toi même dans ton taf tu n'as pas percé c'est pas parce que je suis dans la photo et la vidéo que je dois percer je suis artiste oui je fais des vidéos je fais des photos mais je cherche pas à percer donc oui d'accord ok c'est pas moi qui ai fait le dernier clip de niska c'est pas moi qui fait le dernier clip de cch ou c'est pas moi qui fait les derniers clips de tes rappeurs ou chanteur gospel ou chanteur pop ou artiste préféré mais j'en ai fait quand même tu vois et c'est pas parce que j'ai pas fait des grands noms qu'il faut enlever sur la qualité le rendu de mon travail ok donc ceci étant dit let's take to the point ok 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 attend 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 avant qu'on aille plus loin avant qu'on aille plus loin on va faire les choses bien je veux un petit peu reformuler le titre de cette vidéo parce que alors je l'ai tourné une première fois je l'ai regardé et après réflexion je me suis rendu compte que je mélangeais un petit peu tout il y avait les émotions il y avait les idées il y avait l'expérience ce qui m'est arrivé et tu risquerais de t'y perdre parce que je donnais pas vraiment assez de détails à chaque fois et ça perd voilà tu s'appartient un peu dans tous les sens je l'avoue je l'admets cette fois ci du coup j'ai mieux structuré ma pensée est ce que je vais te parler dans cette vidéo c'est plutôt la réalité de faire un clip vidéo avec peu de budget voire zéro budget donc on va plutôt faire avec peu de budget la réalité selon moi bien sûr c'est vraiment selon moi mon expérience ce qui m'est déjà arrivé encore une fois comme je l'ai dit dans la vidéo mais tu l'as pas vu mais je le dis là parce que je veux que ce soit clair je ne citerai pas de nom c'est pas le but de cette vidéo quand je parle d'un artiste et quand je parle de quelqu'un d'autre que moi je fais en sorte de pouvoir avoir la version de cette personne là donc je parlerai jamais de quelqu'un juste avec seulement mon point de vue si je vous parle de quelqu'un c'est que je vous ai aussi présenté son point de vue je vous présente le mien et ensuite vous faites votre avis faire un clip vidéo quel que soit le type de vide de vidéo clip que tu veux faire avec très peu de budget tu risques de te retrouver dans certaines réalités les vrais bail tu vois et je vais essayer de t'en énumérer quelques-uns déjà premièrement quand une artiste vient vers toi et il n'a pas beaucoup de budget c'est que généralement il est indépendant il n'y a pas de label autour de lui il n'y a pas de production il n'y a pas de tu vois ce que je veux dire il n'a pas de support qui puisse ensuite mettre sa musique sur plein de plateformes de streaming avec une forte chance que ce soit rapidement streamer et écouter parfois il commence et il n'a pas énormément de budget pourquoi parce que ce sont ils sont artistes c'est leur champ mais c'est pas leur métier ils n'en vivent pas encore ils sont peut-être au même point que toi où tu fais ça par passion par envie par passe temps et ils se disent ben j'ai économisé je vais pouvoir mettre peut-être un petit peu d'argent dans un visuel j'aime bien la musique que je fais donc je vais pouvoir mettre un visuel dessus quel que soit le type de musique par contre il y a certaines certains types de musique par rapport aux codes visuels qui sont beaucoup plus facile à faire avec très peu de budget que d'autres on va y revenir alors tu vas tu as cet artiste là qui vient vers toi et qui te demande justement de faire ce clip là avec lui et il a très peu de budget voilà deux conditions dans lesquelles on peut se trouver soit tu es quelqu'un qui est déjà affirmé dans le domaine qui a l'habitude d'en faire quel que soit le type de budget qu'on te donne tu as l'habitude de pouvoir donner quelque chose de très quali et je parle pas de rendu ok je fais la différence entre la qualité de ton travail et le rendu qui veut dire que tu peux faire de très belles images mais que le à la fin quand tu combines le tout avec tout ce qui s'est passé le rendu ok ce comment ça rend ça va pas le faire parce qu'il ya plein de choses qui se sont mis en travers du chemin ok et on va essayer de les faire petit à petit donc il vient vers toi et il te propose voilà j'ai que 400 euros pour faire mon clip ce qui peut se passer c'est que avec ces 400 euros là tu peux réaliser un très très beau clip mais il faut que énormément de paramètres puissent s'enclencher les uns avec les autres il faut que l'artiste soit capable d'accepter que pour 400 balles ok il ya énormément de concessions qu'il faudra faire éventuellement pour l'idée s'il en a une précisément pourquoi parce que parfois lorsque l'artiste a une vision qu'il veut à la fin mais comme il débute je parle bien de l'artiste qui débute il ne sait pas forcément tous les la technicité et tout ce qu'il faut mettre en place pour y parvenir pour lui c'est juste on va on va là on filme tel endroit et puis quand tu sais tu me tourne autour moi je veux du ralenti je veux que ce soit beau belle lumière oui mais pour ça il faut que la météo suive pour ça il va peut-être envoyer l'exemple d'un clip qu'il a vu d'un autre artiste mais si ça se trouve ce jour-là ils ont filmé il avait énormément de lumière donc gros 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 rush lumineux ok donc il faut des diffuseurs il faut des réflecteurs et toi donc ça c'est du coup ça c'est du matériel maintenant c'est pas juste prendre la caméra arriver appuyer sur rec mettre un filtre indé et filmer parfois ça a besoin de beaucoup plus de matériel que ça donc il faut aussi être capable de se dire ok avec le prix que je te donne ben celui qui fera la réalisation ne pourra pas mettre plus que ce qui est possible de mettre comme matériel pour arriver et rester dans les frais de coup sans que celui qui réalise le clip ça puisse lui être beaucoup plus parce que des fois pour que tu comprennes la personne vient peut-être à 400 balles pour faire le clip mais toi le matériel que tu vas mettre dedans si tu devais louer à la journée pour faire son clip à 400 balles tu es peut-être à 2000 euros tu vois donc pour toi ça va pas être rentable à ce moment là et la raison pour laquelle ça peut l'être c'est si toi aussi comme je dis souvent tu débutes tu commences tu veux te faire la main tu veux te faire du visuel tu veux exister sur les réseaux tu veux te faire de l'expérience il faut bien commencer ce je le dis encore une fois souvent le vigileur qui te dit monsieur c'est pas possible de rentrer c'est que pour les membres privilégiés les vip les gars au bout d'un moment si tu veux que je sois un membre habitué il faut me laisser rentrer à moins que on ne rentre que sur privilèges et pistons donc là dis le moi soit clair soit transparent donc l'artiste qui te dit justement qu'il n'a que ça comme budget il te montre pardon excusez moi de béguer un petit peu parce que comme je vous dis je fais mes vidéos sans script je vous dis vraiment j'y vais straight to the point donc l'artiste qui va venir te voir et qui va te dire j'ai ça comme budget je veux ça comme clip vous devez être capable vous de lui dire écoute mon coco c'est bien joli mais le clip que tu me montre ça vaut plus de 15000 euros donc 400 euros pour faire ce clip là ça va pas être possible il ya des choses qu'on va devoir revoir par exemple je vois que tu me parles d'une grande salle est ce que tu as possibilité de louer cette salle quelqu'un que tu connais peut te passer une salle non ben tu vois il faudra trouver un autre moyen un autre endroit pour filmer et ça ne va pas rendre comme tu as vu là parfois on va te montrer le clip pour que tu puisses avoir une idée globale ensuite c'est à toi de composer avec tu demande pas forcément d'avoir le même rendu mais c'est que tu puisses voir l'idée générale et arriver à aiguiller l'artiste une autre chose qui est potentiellement faisable et possible et qui arrive souvent c'est que comme parfois c'est le premier projet de cet artiste là il est énormément il a énormément d'attentes il a énormément d'attentes et s'il n'est pas structuré s'il n'y a pas de script s'il n'a pas d'idées il va beaucoup compter sur toi il va beaucoup s'attendre à ce que comme il a déjà vu les images que tu as fait pour lui tu es capable de faire de très belles images pour son projet non il faut que tu structures il faut que tu lui dises coco il faut qu'on voit le script il faut qu'on voit le scénario est ce qu'il y a du ce qu'il y aura du maquillage à faire est ce qu'il faudra de l'acting est ce qu'il faudra rajouter des gens est ce qu'il faudra bien choisir les lieux les habits pour qu'on puisse gérer la lumière tout ça ça ce script quand tu vas te dire oui je veux je veux un je sais pas moi il va te dire je veux que dans mon clip c'est l'histoire d'un gars qui aime une femme et qu'ils vont au restaurant et tout ça alors c'est bien de le dire mais si tu veux le mettre en image il faut la voir le restaurant il faut filmer quand elle rentre au restaurant donc il faut qu'elle soit habillée il faut qu'on comprenne ce qui se passe donc il faut vraiment imager chaque partie de l'histoire et pour imager chaque partie de l'histoire il faut savoir si ça va nous coûter de l'argent ou pas si tout ce qu'on te propose dans le script et cap est possible d'être fait sans dépenser trop de sous là tu peux faire un clip à petit budget 400 balles 500 balles 800 balles parce que tu as déjà énormément d'éléments qui te permettent d'arriver au rendu que tu veux sans forcément débourser trop d'argent ni de ton côté ni du côté de celui qui réalise donc il faut être clair avec ça quand tu discutes avec ton artiste qui est que ce n'est pas parce que toi tu as une grosse caméra et que tu as l'habitude de faire et qu'il a déjà vu des grosses images de toi que lui qui vient avec un petit budget sans préparation tu vas faire de la magie et sortir un gros clip je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire oui mais moi même avec même avec peu d'argent j'ai déjà vu des gars faire de très beaux clips non regardez bien on va analyser bien 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 et demandez vous vraiment s'ils ont vraiment fait avec zéro argent à ce moment là il ya toujours quelque chose qui s'est fait soit ils ont fait en sorte que bon on n'a pas d'études mais on va structurer à mort ce qu'on va faire on l'histoire elle est rodée on sait où on va et même si c'est improvisé il ya l'entente entre l'artiste et celui qui réalise qui est assez solide pour que quand on dit à l'artiste écoute on va filmer la scène que tu voulais tel tel endroit on peut pas la filmer là on va la filmer là plutôt et qu'il disait non non je veux absolument là mais poteau tu n'as pas d'argent on peut pas aller là donc il faut qu'on fasse là comme ça il faut aussi que l'artiste fasse confiance au réel surtout s'il n'a pas son script il ne sait pas ce qu'il veut faire et qu'il s'attende à ce que ce soit le réel qui l'aide sur le coup donc tu dois faire si toi qui est artiste tu dois faire confiance à ton réalisateur parfois ce sera son expertise qui va entre guillemets avoir le dessus sur ce que tu veux je sais que c'est très difficile à entendre c'est ton bébé c'est ton son c'est ton morceau tu veux absolument à d'avoir un très beau rendu fait attention parce que beaucoup pensent que un clip ça suffit pour péter les scores non des fois certains artistes ont besoin de réaliser beaucoup plus de visuels parce que ils sont pas assez confiants dans leur image ils n'ont pas assez confiance dans leur son ils n'ont pas assez confiance dans ce qu'ils dégagent dans l'image c'est leur premier premier truc qui ne s'investissent pas comme il faut ça il faut le dire aussi ça m'est arrivé d'avoir des artistes qui me demandent un rendu pour que vous puissiez comprendre le gars il me demande d'avoir il me dit ouais tu as vu le dernier clip de chris brown qu'il a fait là je veux le même et plutôt est ce que tu es capable d'avoir le même charisme que chris brown dans ta vidéo non ben ça va pas le même rendu je peux te faire les mêmes couleurs je peux te faire la même image la même lumière mais le rendu ne sera pas pareil qu'est ce qui a fait que tu m'as montré le clip de chris brown c'est ce qui dégage aussi au delà de comment ça a été fait ça tu vois ça va ensemble c'est pas juste il ya une belle localisation et un beau endroit même un artiste qui ne qui est très latent dans ses mouvements qui bouge pas beaucoup ça aussi ça peut se structurer tu es timide tu es machin en fait il faut l'assumer faut aller jusqu'au bout tu veux pas me dire que tu veux que ça ça que ça pète que ça danse de partout et quand je te dis tu as des danseurs tu me dis non tu vois il fait il faut être assez logique dans ce que tu demandes et ce qui est possible de faire ok faire un clip avec peu de budget c'est possible si seulement énormément de paramètres se mettre ensemble la musique déjà si ta musique est nulle poteau même si on te fait le plus beau clip qui existe si ta musique est nulle ta musique est nulle ça il faut aussi l'accepter si ta chanson ne plaît pas et ne va pas plaire c'est pas parce que tu as fait une bête de cinématographie dessus ça c'est vraiment petit bonheur la chance tu vois ça à ce moment là c'est vraiment qu'on a on a vraiment réalisé le truc au poil de fesses frais quoi pour s'attacher et je pense qu'ils ont dû en suer pour arriver là surtout si ta musique est nulle mais généralement quand un artiste commence et que surtout si toi aussi tu commences en tant que réalisateur c'est l'alchimie de la combinaison de vos pensées et de vos vides des deux visions qui va faire en sorte que ça puisse réussir avec un petit budget je sais pas si tu suis et si tu captes ce que je veux dire si tu captes si tu suis n'hésite pas à me donner ton retour dans les commentaires c'est ce que j'avais envie de partager avec toi sur tout ce qui était au sujet de clip vidéo petit budget j'en ai fait pas mal j'en ai fait beaucoup je terminerai sur ça c'est une mise en garde que je fais pour si toi tu te lances dans la vidéo ou si tu es artiste mais je veux là je vais parler plus pour ceux qui sont dans la vidéo si tu es si tu te lances dans la vidéo et tu veux être réalisateur et que tu veux te mettre à faire des clips je te fais une mise en garde de ne pas trop rester avec des petits budgets pourquoi parce que dans le milieu on va te considérer comme quelqu'un qui ne sait faire que du petit budget qui ne sera pas capable de gérer une équipe qui ne sera pas capable de gérer de plus grosses productions qui ne sera pas capable de gérer de plus gros artistes pourquoi parce qu'on a l'habitude de te voir faire que des petits artistes entre guillemets qui débutent qui se lancent et qui eux-mêmes ensuite quand ils arrivent à une certaine notoriété ils t'appellent plus en fait tu as beaucoup d'artistes qui vont commencer avec toi parce qu'ils n'ont pas de budget ils n'ont pas d'expérience ils n'ont pas de moyens ils n'ont pas de renommée ils n'ont pas de confiance en eux ils n'y croient pas encore dans leur projet parce qu'ils attendent de voir les répercussions pour vraiment se lancer donc ils sont pas à fond à 100% et ils viennent te voir toi parce qu'à ce moment là tu n'as peut-être pas d'expérience tu n'es personne tu n'as pas fait grand chose ou le peu que tu es fait suffise à ce qu'on te dise qu'on va pas te mettre des gros sous dans les mains ni une grosse production on va te dire ouais il va prendre sa caméra on se met dans les boîtes sergie et tu filmes quoi et ça va le faire tu vois ce que veut dire ok donc à partir de là quand tu restes trop longtemps dans cette catégorie là tu ne vas jamais évoluer et tu vas devoir forcer en fait tu vas être obligé d'attendre de trouver un artiste confiant et tout ce que j'ai dit là mais avec le plus 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 qui va pouvoir te laisser conduire sa vision de mieux faire et là avec l'expérience que tu as eu là tu sortira de belles images machin et tout mais entre temps les artistes qui eux ont débuté avec toi qui grandissent et qui deviennent un peu plus big eux ils vont aller vers des réalisateurs beaucoup plus big parce qu'il ya aussi ce côté là faut se l'avouer c'est pour ça que j'ai dit les vérités je parle de vérité au sujet des clips à petit budget une fois qu'ils ont cette renommée là tu ne fais plus partie entre guillemets de ce qu'ils ont besoin ils ont besoin de montrer plus ils ont besoin de plus de visuel de notoriété et tout ça et tu n'es pas assez big dans le game pour représenter ça à leurs yeux donc forcément à ce moment là ils iront voir des réalisateurs qui ont fait beaucoup plus d'artistes beaucoup plus gros voilà parce que ils ont le budget maintenant pour aller taper dans du réalisateur à au budget donc si toi tu passes ton temps à rester dans du pas de gamme mais dans du petit budget des petites prestations des petits projets jamais tu monteras d'un cran sauf si tu fais un hold up et tu sors une bête d'image bête de qualité avec un bête de son avec un bête d'artiste qui lui a tout donné et vous avez pris du temps pour faire la réalisation pour faire le clip pour faire les trucs et ça vous a permis de vous détacher l'un et l'autre lui parce que son son il a pété de ouf et toi parce qu'en plus tu as pu faire une belle image et là c'est très difficile de tomber sur des artistes avec lequel tu restes assez longtemps pour évoluer avec eux au fil du temps ça devait de plus en plus rares tout le monde fait du de la fast food musique voilà je reprends des termes que j'ai déjà entendu et donc aussi tout le monde fait du fast food visuel les clips les plus rapides à faire sont les clips de rap ok c'est vraiment les clips les plus rapides à faire parce que les codes sont très très je vais pas dire simple ils sont techniques en rendu c'est simple si si le gars il a un bon flow s'il a une bonne gigs s'il les présente bien son texte et machin c'est assez simple à faire un clip de rap tu peux faire en une journée tu peux tourner un clip de rap en une journée il ya certains clips qui ont qui demandent un peu plus de technique en termes de vision artistique en termes de parole il faut beaucoup plus imagé tu vois mais je pense que tu as capté dernièrement les clips qui commencent à sortir qui sont sortis ces cinq dernières années pour moi je trouve j'ai vu qu'ils ont commencé à prendre un très haut niveau surtout dans le rap français j'apprécie beaucoup ce que je vois de beaucoup d'artistes qui rentrent dans cette vidéo dans cette idéalise dans excuse moi qui rentrent dans cette idéalogie cinématographique ne pas tout simplement avoir juste un clip en bas de sa cité avec tous ces gars autour en train de sauter dans tous les sens dans là ils se sont mis ils ont rajouté la bille ils ont ajouté l'histoire ils ont rajouté une histoire ils ont c'est des choses qui existaient déjà je suis d'accord je suis d'accord mais ça revient de plus en plus il y a eu un moment où on n'avait que des street clip entre guillemets à capter ce que je veux dire n'est pas vraiment d'histoire c'était des enchaînements de d'ambiance de moments et là petit à petit on commence un petit peu à revenir à cette vision cinématographique qu'on pouvait retrouver dans certains clips bon je sais pas je fais pas le mec bandeur des us mais c'est mon univers si c'est ma cam de base pour ceux qui ne le savent pas je suis anglais à notre france ok d'être maille à face language it's english avec you can understand i say yeah you know ok je vois personne en français donc je suis pas le mec bandeur des états unis quand je parle en anglais quand ça m'échappe de temps en temps c'est voilà j'ai vécu un petit peu là-bas ma mère est anglaise je suis né à sainte lucie l'univers des états unis la culture américaine c'est ce qui se rapproche le plus de mon essence ok je vis en france oui mais je ne mets pas de côté non plus ma culture caribéenne et j'arrive à nager ok dans danser les trois territoires qui est ça fait partie de moi et je ne renierai ni l'un ni l'autre moi je suis pas dans vos histoires de d'appartenance machin et tout faut à un moment faut ouvrir les yeux d'accord on est sur dans un pays même s'il ne le veut pas où on est multiculturel moi à moi même j'en présente trois pourquoi je vais les renier mes enfants ils prendront ça en héritage bon je m'éloigne voilà j'ai refait la même connerie sur l'autre vidéo en fait l'autre vidéo je suis arrivé au même point j'ai terminé la vidéo de la même manière mais je vais la laisser cette fois ci parce que je pense que ce message là mérite d'être entendu je pense qu'il mérite vraiment d'être entendu quand tu viens voir un réalisateur n'oublie pas que tu viens le voir pour ce que tu as tu l'as vu faire donc il faut aussi le laisser faire si tu veux arriver au rendu qui t'a fait venir vers lui il faut aussi le laisser faire parce que par mal de fois je me suis retrouvé avec des gens qui viennent vers moi pour me demander du visuel et quand je leur partage ce que je vois pour ça ne les plaît pas ils veulent faire autre chose donc je fais cette autre chose là et ils aiment pas et on aurait dit que c'est ma faute parce que j'ai pas j'ai pas eu leur rendu qu'ils voulaient en fait non là où mon erreur a été de ne pas dire à cette personne non mais je fais pas en fait parce que apparemment je ne correspond pas à ce que tu as besoin parce que tu as un visuel qui ne va pas avec mon univers artistique on n'arrive pas à matcher il faut être capable de dire non mais bon comme tu veux exister tu dis oui mais ça se retourne beaucoup plus contre toi puisque si après l'artiste ne valide pas ben ce qui va être dit c'est que non tu n'as pas réussi à faire la chose tu vois donc on tape techniquement on t'appelle plus à partir de là donc tu dois continuer à bosser à bosser à bosser jusqu'à ce que tu tombes sur d'autres artistes qui accrochent à ton univers donc si j'ai un si j'ai un conseil à te donner c'est expérimente expérimente tout le temps tout le temps jusqu'à ce que on vienne te voir pour ce que tu fais et qui tu es plutôt que juste parce que tu as tu as telle caméra où tu voilà jusqu'où on te prend pour un cadreur et bon je pense que tu as capté je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais dire trop de choses bon la flow family j'espère que cette vidéo va t'être utile j'espère que tu l'as apprécié et je te donne rendez-vous pour de next vidéo